Il est bien lorsque nous allons au contact des âmes d'avoir la pensée renouvelée parce que c'est ça qui va être déterminant lorsqu'on va se retrouver au contact des personnes que le Seigneur enlèvera vers nous. Si notre pensée n'est pas renouvelée, nous n'allons pas pouvoir accomplir le travail du Seigneur victorieusement. Tel que le Seigneur a dit dans Matthieu 28 à partir du verset 19, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Pas certains pouvoirs, mais tout pouvoir. Ça veut dire que lorsque nous partons au nom de Jésus, nous partons avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Parce qu'il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Mais avant de dire « Allez, il a d'abord dit tout pouvoir m'a été donné. » Donc il n'y a aucune force qui peut nous empêcher de marcher et de faire le travail du Seigneur. Si vous voyez dans Acte 16, lorsque Paul et d'autres compagnons sont allés pour annoncer la parole de Dieu, une dame qui avait l'esprit de Piton a suivi Paul et ses compagnons pendant quelques jours. Mais malgré cela, déjà, elle a reconnu en eux les serviteurs du Dieu très haut. Même les démons ont reconnu que ça, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Et cet esprit de Piton n'a pas empêché qu'il puisse faire le travail du Seigneur. Pourquoi ? Parce que tout pouvoir a été donné au Seigneur dans le ciel et sur la terre. Et c'est avec ce pouvoir-là qu'il nous a délégués, que nous allons dans la rue pour prêcher son évangile. Donc les frères ont prié tout à l'heure, que tout esprit de crainte, que tout esprit de timidité, oublions que c'est nous qui sommes en train d'aller, mais souvenons-nous que c'est Jésus au travers de nous qui est en train d'aller vers les personnes qu'il a créées lui-même. Il a dit, je vous donne le pouvoir, Luc 10, verset 19, de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, pas sur une certaine puissance, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien, il n'a pas dit certaines choses. Il a dit, rien ne pourra nous nuire. Donc, vraiment, sachons que c'est la parole de Dieu, et Dieu est garant de sa parole pour l'accomplir fidèlement. Il faut que lorsque nous partons, que notre esprit ait bien enregistré cela, et que nous ayons toujours cela présent à l'esprit. Regardons dans 2 Corinthiens 5, ce que le Seigneur va nous dire encore. Parce que lorsque nous regardons à nous-mêmes, nous pouvons être intimidés du fait que peut-être nous ne savons pas parler, nous ne connaissons pas toute la Bible, nous avons peur des gens que nous allons rencontrer, nous avons peur de la police, nous avons peur, nous avons peur, nous avons peur de tant de choses, mais que le Seigneur lui-même connaît d'avance. Regardons 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Verset que nous connaissons tous. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ou vieilles sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un est déjà une nouvelle créature de Dieu, c'est par là que ça commence. Quand Dieu recrée l'esprit de quelqu'un, quand quelqu'un vient en Christ, il reçoit l'esprit de Dieu en lui. Et ça, ça va produire la suite. La suite nous dit, Chaque enfant de Dieu a reçu ce ministère. Il y a certains qui vont dire, moi je n'ai aucun ministère dans le Seigneur, c'est écrit ici. Si tu es né de nouveau, tu as reçu automatiquement le ministère de la réconciliation. Commencez déjà par accomplir fidèlement ce ministère-là, avant que Dieu ne t'appelle et te confie d'autres ministères. Donc ensuite, maintenant, il va dire, Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même ou avec soi, en ne leur imputant point leur péché, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quand tu sors, tu te demandes, qu'est-ce que je vais dire ? Tu n'as pas à t'interroger sur ce que tu vas dire, parce que ce que tu vas dire est déjà en toi si tu es né de nouveau. Il dit, il a mis en toutes les nouvelles créatures la parole de la réconciliation. Elle est en nous, cette parole-là. Elle ne doit pas venir d'ailleurs, elle est en nous. La seule prière que nous devons faire, c'est de demander au Seigneur de faire monter cette parole de la réconciliation sur nos lèvres lorsque nous sommes devant la personne qui a besoin de l'entendre. Verset 20, Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Pourquoi ? Parce que la parole de la réconciliation est en nous. Il y a le don qui le montre. A cause de cela, en conséquence du fait que la parole de réconciliation est en nous parce que nous sommes une nouvelle créature, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, c'est-à-dire de représentant de Christ. Et il dit, comme si Dieu exhortait par nous. Et ça, ça doit apporter une véritable révolution dans notre pensée, dans notre esprit. C'est cela que nous devons avoir dans la tête lorsque nous allons au contact des gens. Quand j'ouvre la bouche pour parler, c'est Dieu qui est en train d'exhorter la personne qui est devant moi. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le Dieu vivant, qui est venu habiter en moi lorsque je suis devenu une nouvelle créature. C'est cet esprit-là qui est en train de parler, qui est en train de parler du Seigneur. Donc sachons que lorsque nous sommes devant quelqu'un, c'est Dieu qui est devant cette personne-là en train de parler et non pas nous. Nous prêtons simplement notre bouche et notre corps pour venir nous présenter devant. Parce que si Dieu descend tel qu'il est, on a vu dans Exode 20, quand Dieu se présente seulement sur le sommet de la montagne, les gens tremblent déjà en bas. Si Dieu devait descendre comme ça pour prêcher, personne n'approcherait pour écouter l'évangile. C'est pour ça que Dieu envoie des personnes semblables comme nous, afin qu'ils puissent nous écouter. C'est pour ça que Dieu s'est incarné dans la chair d'un être humain pour venir dans la simplicité auprès des êtres humains, comme lui, dans la personne de Jésus, afin que les humains puissent ne pas avoir peur et entendre, écouter, puisque dans Exode 20, quand le peuple, Dieu donnait les dix commandements, le peuple avait tellement peur à causer des ténèbres et de la manière fulgurante dont le Seigneur était en train de se manifester. Ils ont dit, toi, que Dieu ne nous parle pas, mais Moïse, s'il te plaît, parle-nous. Et Moïse avait dit que Dieu enverrait un prophète et il faut l'écouter. Il parlait, il annonçait déjà Jésus. Donc, voilà pourquoi Dieu s'est incarné et aujourd'hui, Jésus n'est plus là, mais Jésus continue à exhorter et à vivre au travers de nous. Donc, si un chrétien a la parole de la réconciliation en lui et qu'il la garde enterrée chez lui et ne sort pas pour donner ça, il est en train de faire un péché devant le Seigneur. Alors, donc, continuons ici. La parole, donc, comme si Dieu exhorterait par nous et nous vous en supplions au nom de Christ que vous soyez réconciliés avec Dieu. Je finis maintenant dans Luc 10 et puis je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a des frustrations aussi souvent qui arrivent lorsque nous sommes sur le terrain et ça, c'est parce que notre pensée n'est pas renouvelée et focalisée uniquement sur la parole de Dieu. C'est à cause de cela que, justement, nous pouvons être frustrés par un certain nombre de situations dans lesquelles on va se retrouver sur le terrain. Pourtant, lorsque nous évangélisons, nous devons toujours garder la paix de Dieu en nous, sachant que c'est Dieu qui a accompli son travail. Luc 10, verset 1 Après cela, le Seigneur établit encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc, quand le Seigneur nous envoie, même si nous ne voyons pas les gens se convertir, disons-nous que nous sommes les précuseurs du Seigneur. Nous venons déposer les premières graines et ensuite le Seigneur va venir faire le travail. Il ne vient plus lui-même. Là, dans les évangiles, Jésus venait personnellement. Mais depuis que Jésus est remonté au ciel, il a dit qu'il nous enverrait un autre Consolateur. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir maintenant, après que nous ayons semé cette parole. Voilà la même chose que Jésus faisait physiquement parce qu'il était là. Aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui joue le rôle de Jésus et qui vient derrière. Mais avant que Jésus ne vienne, il a fallu que les disciples aillent d'abord pour déposer la première semence. De la même façon, avant que Jésus ne vienne, il a fallu que Jean-Baptiste arrive d'abord pour prêcher la repentance. Donc, si nous n'allons pas arroser les gens déjà avec la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va travailler avec quoi? Il faut que l'Esprit de Dieu confirme la parole qui a été préalablement donnée. Si cette parole-là n'est pas donnée, les gens ne pourront pas être convaincus. Puisqu'il n'y a pas de parole, l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, je crois que c'est dans Ephésiens 6, que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. L'épée, c'est ce avec quoi on tranche, on coupe. Mais il faut qu'il y ait cette parole pour que l'épée puisse travailler, pour que l'Esprit puisse travailler dans le cœur des gens. Mais s'il n'y a pas de parole, il est normal que les gens n'en soient pas convaincus. Donc, sachons bien que nous allons faire un travail qui est indispensable. Nous allons donner la matière à l'Esprit de Dieu pour pouvoir travailler dans les cœurs. Donc, voilà comment Jésus a envoyé ses disciples deux à deux dans tous les lieux où lui-même il devait passer avant. Mais il a envoyé déjà des précurseurs. Et c'est ce que nous faisons. Et il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, en rappelant que le Seigneur nous a déjà envoyés. Et par la foi dans les paroles que le Seigneur nous a données, nous avons répété l'ordre de mission du Seigneur. Pour nous rappeler que, en fait, c'est l'exhaustement de cette prière-là, Dieu, effectivement, nous envoie. Nous sommes la réponse à cette prière-là. Donc, nous allons mandater, effectivement, par le Seigneur pour accomplir son œuvre. Continuons donc au verset 3, Luc 10, verset 3. Allez, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, le Seigneur ne nous dit pas que nous allons arriver partout et qu'on va nous ouvrir grand les bras comme nous avons été accueillis dans cette maison. Nous avons vu comment nous avons été accueillis dans cette maison. C'est parce qu'avant qu'on arrive, l'Esprit de Dieu avait déjà pris le contrôle. Mais dans certains endroits où nous allons arriver, tel ne sera pas le cas. Et c'est pour ça que le Seigneur nous prévient déjà d'avance qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Normalement, l'agneau n'a pas la possibilité de se défendre au milieu des loups. Mais qui est-ce qui prendra la défense pour l'agneau? C'est le lion de la tribu de Judas. Donc, c'est le Seigneur, l'Esprit de Dieu en nous qui prendra notre défense. Donc, on n'a pas à se préoccuper pour cela. Alors, donc, continuons maintenant. Verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ça, c'est pour nous dire que toute force humaine, toute chose sur laquelle nous pouvons humainement nous appuyer, toute intelligence humaine, tout cela, c'est vain. Ce n'est pas la peine de compter là-dessus. Comptons uniquement sur l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous accompagne sur le terrain. C'est la seule chose dont nous avons besoin pour aller au contact de ces personnes que Dieu a créées lui-même et dont il connaît les cœurs. Ensuite, maintenant, et dans quelques maisons, c'est ce qu'on a confessé en entrant dans cette maison, et dans quelques maisons que vous entriez, dites en entrant, la paix soit sur cette maison. S'il y a là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle retournera à vous. Continuons donc. De la même façon, ça on l'a appliqué ici, quand nous allons à l'extérieur, nous allons rencontrer des enfants de paix et nous allons rencontrer des enfants du malin également. Nous serons au contact avec les deux et l'Esprit de Dieu en nous, nous donnera le discernement pour savoir au contact de qui nous sommes. Quel est l'Esprit qui est derrière, qui anime la personne qui est devant nous et cela nous permettra d'appliquer cette parole du Seigneur. Ensuite, il dit, verset 7, et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire, la nourriture et la boisson qu'on nous donne. Si on nous en donne, nous disons gloire à Dieu, parce que c'est le Seigneur, même au travers des personnes qui nous reçoivent, qui nous donnent cela. Ensuite, il dit, ne passez point d'une maison à l'autre. De même, dans quelques villes que vous entriez, si l'on vous y reçoit, mangez ce qu'on vous présentera. Aller vers des personnes, ce n'est pas que pour annoncer l'Évangile. Nous annonçons la parole de vie, mais nous apportons la vie aussi avec nous. C'est pour cela qu'il dit, guérissez les malades. On a prié pour cela aussi. Ce n'est pas juste aller, si on part, on annonce la parole, si nous rencontrons les malades, demandons-leur s'ils veulent qu'on prie pour eux, s'ils veulent qu'on prie, imposons-leur les mains au nom de Jésus, et nous verrons cette parole-là s'accomplir, parce que c'est lui qui a dit, guérissez, c'est un ordre. Ce n'est pas si vous voulez, si vous avez envie, c'est un commandement. Donc, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Il y a deux dimensions. Apporter la parole, c'est leur dire que le règne de Dieu est arrivé, le salut, la vie éternelle et en plus la guérison du corps. La guérison de l'âme et la guérison du corps, il y a les deux à apporter aux gens. Les gens ont besoin de ces deux-là. Et ces deux-là sont en nous. Un, la parole de la réconciliation. Dans la parole de la réconciliation, il y a la parole de vie également qui guérit les malades. Parce que c'est au nom de Jésus que nous faisons tout ce travail-là. Et tout est dans le nom de Jésus et la puissance de vie et la puissance de la guérison. Et tout cela habite à l'intérieur de nous. Il faut juste que nous laissions cela sortir. Ensuite, maintenant, verset 10. Mais dans quelques villes que vous entrez, si on ne vous y reçoit pas, sortez dans les rues et dites, « Nous secouons contre vous la poussière qui s'est attachée à nous dans votre ville. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. » Il n'a pas dit que si on ne nous reçoit pas, on va forcer la porte. Pas du tout. Tu te présentes devant quelqu'un pour lui parler de Jésus ou pour lui remettre un traité devant. Avant, moi, je forçais les gens. Tu te présentes devant lui. S'il ne veut pas t'écouter, tu lui dis que Dieu te bénisse. C'est la même chose. Sache que le règne du Seigneur s'est approché de toi. C'est toi qui l'as rejeté. Et tu passes à quelqu'un d'autre. Tu vas vers quelqu'un d'autre. Tout le monde n'est pas appelé à recevoir l'évangile. Il y a les enfants du malin et les enfants de Dieu. Seul Dieu les connaît. Donc, nous allons vers tout le monde, tel que le Seigneur nous l'a demandé. Mais Dieu seul sait qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Et il nous le montre par la réaction de la personne lorsque nous serons devant elle. Donc, voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous sommes tellement remplis de l'amour de Dieu que nous n'osons pas secouer les pieds. Mais les apôtres faisaient souvent ça. Si tu secoues tes pieds devant quelqu'un qui vient de recevoir l'évangile, il est perdu pour l'éternité. C'est ce qui est écrit dans la parole. Si quelqu'un refuse la parole de Dieu quand tu lui parles. Si tu secoues tes pieds comme ça en tant que disciple, c'est fini. La porte des cieux lui est fermée. Parce que Dieu va endurcir son cœur instantanément. Heureusement que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas souvent faire ça. Les gens ne le savent pas, mais c'est écrit dans la parole. Voilà les versets qui le disent ici. Ne le faisons pas aussi dans la colère. Parce que des fois, nous pouvons être tellement dans la colère. Parce que quelqu'un a rejeté le Seigneur. Que nous sommes amenés à le faire. Mais sachant que si on le fait, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Cette personne pourra végéter, végéter. Elle ne va plus jamais rencontrer le Seigneur. Elle est perdue pour l'éternité. C'est ce qu'il dit ici. Verset 12 maintenant. Je vous dis qu'au jour là, il parle du jour du jugement. Ceux de Sodome seront traités moins rigoureusement que cette ville-là. On comprend que Sodome est perdu. Mais même dans la perdition, il y a des échelles de jugement. Et il y en a qui sont dans des endroits qui brûlent plus dans les temps de feu que d'autres. Il dit, même Sodome sera jugée, sera traité moins rigoureusement que cette ville. C'est-à-dire, Sodome sera traité rigoureusement, donc perdue. Cette ville sera traitée aussi rigoureusement, mais elle sera traitée encore plus rigoureusement que Sodome. Donc, quand vous voyez les gens, nous allons à leur contact, les gens n'imaginent pas ce qui est en train de se passer devant eux. En fait, c'est parce que Dieu est devant eux, lorsque nous sommes devant eux, et nous leur parlons. Et ça, ils ne le savent pas. Alors, continuons. Et le Seigneur va d'ailleurs mieux éclairer encore cela. Il dit ensuite au verset 13. Malheur à toi, Corazim. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps que ces villes se seraient converties. Et en prenant le sac et la sable, de la même façon, les gens que nous voyons là, il y en a qui rejettent l'évangile après l'avoir écouté. Il y a beaucoup d'autres personnes dans la Russie, ils entendaient la même parole. Ils se convertiraient sur le champ. C'est une parole qui s'adresse aussi personnellement aux personnes que nous rencontrons. Et ici, on parle des villes. Verset 14, c'est pourquoi Tyre et Sidon seront traités, il parle encore de cela, moins rigoureusement que vous au jour du jugement. Lorsque nous allons vers les personnes, c'est déjà le jugement de Dieu qui vient sur eux, au travers de nous. Et ils ont le choix devant eux. Mais ils ne savent pas. C'est vous dire l'importance du travail que représente sortir devant les gens. C'est vraiment une œuvre qui vient directement. C'est l'une des plus grandes œuvres du Seigneur. C'est même d'ailleurs la plus grande œuvre du Seigneur que nous avons à faire sur la terre. Aller annoncer la parole de Dieu aux personnes. Verset 15. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Ça, c'est l'orgueil. Voilà le verset 16. Qui doit nous encourager. Qui vous écoute, m'écoute. Lorsque tu vas te mettre devant quelqu'un, si la personne dit qu'elle ne t'écoute pas, sache que ce n'est pas toi Alain Patrick, ce n'est pas toi Brigitte ou toi Jean-Paul que la personne rejette. Ce n'est pas toi. Donc ça ne doit pas te frustrer. Parce que tu ne viens pas devant cette personne en ton propre nom. Tu viens au nom du Seigneur. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit par la suite. Il dit, qui vous écoute, m'écoute. Et qui vous rejette, me rejette. Ce n'est pas nous la personne qu'il rejette. Mais en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous que la personne rejette. Il y a certaines personnes, quand vous venez leur parler du Seigneur dans la rue, d'autres, tu lui donnes le traité. Certains prennent même. Quand tu lui dis la parole de Dieu pour vous, quand il entend que c'est la parole de Dieu, il lâche ça comme ça. C'est comme si vous avez laissé une bombe entre leurs mains. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qu'ils sont en train de rejeter. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Et ça, ça doit être un encouragement pour nous. De savoir que ce n'est pas nous qui le rejettent. Mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qu'ils sont en train de rejeter. Et c'est pour cela que le jugement de Dieu est sur eux. Comme la Bible nous dit que la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion. Comme ils sont en train de rejeter la parole que nous apportons, ils sont en train de rejeter Dieu lui-même. Et c'est pour cela qu'il dit, au jour du jugement, Sodome et Gomorre, Thier et Sidon, toutes ces villes-là qui ont été incrédules, seront jugées plus sévèrement, moins sévèrement que ces personnes-là. Merci. Donc, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, après, vous pourrez lire la suite avec les 70 qui sont rentés, qui disent que les démons leur étaient soumis, ainsi de suite. Et ça, ça nous montre vraiment que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a envoyé les disciples. Et ce qu'il leur avait dit de faire, c'est exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Et nous confessons souvent que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais quand même arrêter au verset 19. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Verset 17, il dit, C'est bien que les démons tremblent lorsque nous venons au nom de Jésus, mais ce n'est pas cela qui est le plus important. Et il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir. » Ça, c'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Ça n'a jamais changé. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Si tu vois le plus grand marabout d'Afrique qui est devant toi, tu vas lui parler de l'évangile. Il ne peut pas t'init dans ta présence. Il ne peut absolument pas. Il ne faut pas avoir peur. Même les gens qui distribuent les trucs de voyance et tout ça, des marabouts, allons devant eux et prêchons-leur la parole sans trembler. S'ils veulent écouter, on parle. S'ils ne veulent pas, on passe. Mais n'ayons pas peur de ces personnes-là. Ils ne peuvent pas tenir. C'est ce que la Bible nous dit. « Et sur toutes les forces de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. » Pas certaines choses. Rien ne pourra nous nuire si nous sommes en train de faire fidèlement le travail du Seigneur. Donc, nous ne devons pas sortir en tremblant, en ayant peur de quoi que ce soit. Rien ne pourra nous nuire. « Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient assujettis, mais réjouissez-vous encore plus de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et c'est ça qui doit nous réjouir le plus. C'est parce que nos noms sont déjà écrits dans les cieux que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Et nous voulons partager cette compassion et cette miséricorde avec ceux dont les noms ne sont pas encore inscrits dans le livre de vie. Afin qu'eux aussi puissent venir dans cette arche-là dans laquelle nous sommes et s'aggrever à la source d'eau vive qui coule du sein de Jésus et qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Qu'ils viennent recevoir cette vie abondante-là. Qu'ils viennent recevoir cette grâce-là que nous avons en nous. Parce que nous disions tantôt qu'une bonne nouvelle n'est bonne véritablement pour nous que si nous la partageons. Si aujourd'hui, je ne sais pas moi, le magasin Auchan ou Carrefour commence à vendre des télévisions écrans plats, 170 cm à 1 euro, même si nous sommes en réunion ici, les téléphones vont sonner là. La première personne qui va voir ça là-bas va nous aller. Même s'il sait que nous sommes en prière, il ne va pas se gêner de nous déranger. Pourquoi ? C'est une bonne nouvelle. Il ne peut pas garder ça pour lui. Il va appeler toutes ses connaissances pour dire, sachez que, je ne sais pas, à l'anissement aujourd'hui, la promotion va durer seulement 15 minutes. Arrivez maintenant et nous allons courir. C'est ça une vraie nouvelle. C'est ça une vraie bonne nouvelle. Mais nous, nous disons que c'est la bonne nouvelle, mais nous la gardons pour nous. La question, c'est de se dire, est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Quand un enfant a réussi son bac, dès qu'il lit les résultats, la seconde d'après, jusqu'en Afrique là-bas, les gens sont déjà informés. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Et ça se voit par l'enthousiasme qu'on a, par la rapidité et l'ardeur que nous avons à partager la bonne nouvelle. C'est là qu'on voit véritablement si c'est une bonne nouvelle. Mais si nous la gardons, on se demande, est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Ça, c'est une question personnelle que je me pose à moi-même et que je demande à chacun d'entre nous de se poser. Nous disons, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Quand nous regardons des nouvelles qui sont des nouvelles... Quand j'avais passé le baccalauréat, j'étais tellement content toute la journée aujourd'hui. C'est fini. C'était une joie éphémère pour ce moment-là. Aujourd'hui, ça fait des années et des années. Cette joie-là est passée. Mais la joie d'avoir Jésus, tu l'auras toute ta vie. Toute ta vie. À chaque fois que tu vas te souvenir que, aujourd'hui, je suis sauvé. Si je meurs, je sais là où je vais partir. Tu seras toujours en joie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on loue et qu'on adore le Seigneur. Parce que cette joie-là est permanente. Elle se renouvelle et elle grandit. Mais allez partager cette parole-là. Cette bonne nouvelle-là avec les gens. Nous sommes lourds. Nous avons peur. Nous avons toutes sortes d'appréhensions et toutes sortes d'excuses. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'il y en a un qui lutte contre ça. Et nous pensons souvent encore que c'est nous qui allons faire du travail. C'est pour ça que nous avons besoin que notre pensée soit vraiment renouvelée pour aller faire vraiment ce travail-là dans la disposition d'esprit que le Seigneur nous demande de pouvoir avoir lorsque nous allons. Donc, vraiment, soyons encouragés par ces quelques paroles-là. Et sachons que c'est vraiment la volonté de Dieu que nous puissions faire ce travail-là. Et il n'est pas facultatif. Il n'est pas facultatif. Excusez-moi, j'ai dit que je m'arrêtais, mais il y a un verset qui me vient encore. Regardons Ézéchiel. C'est un verset qu'on a partagé. Je vous ai envoyé ça par SMS. Ézéchiel, chapitre 3, verset 18. C'est là où nous allons comprendre que nous avons réellement une responsabilité vis-à-vis des personnes qui nous entourent. C'est une responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Ézéchiel 3, verset 18, nous dit « Quand j'aurai dit aux méchants, tu mourras de mort et que tu ne l'auras pas averti. » Nous savons, nous confessons tous les jours, Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Est-ce que nous allons dire aux gens que le salaire du péché, c'est la mort, alors qu'ils vivent dans le péché ? Non, nous gardons ça. Et le Seigneur nous dit bien « Quand j'aurai dit aux méchants, tu mourras de mort et que tu ne l'auras pas averti. » Donc, si tu restes avec cette bonne nouvelle-là, tu ne vas pas partager ça et ne lui aura pas parlé pour l'avertir de se garder de son mauvais train afin de lui sauver quoi ? La vie ! Quand nous allons voir les gens-là, nous sommes en terre, nous aurons l'impression de les embêter, mais c'est parce que leur intelligence spirituelle est dans la mort. Elle est voilée, ils ne savent pas en fait ce que nous sommes en train de leur apporter. C'est la vie éternelle, pas une simple vie. Et il dit « Ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang de ta main. » Donc, si les gens qui sont dans notre ville, nos voisins, s'ils meurent, ils iront dans les temps de feu, mais Dieu nous redemandera l'âme de ces personnes. Mais si nous sommes allés leur annoncer la parole et qu'ils ont rejeté, leur sang reposera sur eux. Cette parole-là est pour nous. C'est pour ça que Jésus a dit « Allez de par le monde en commençant par Jérusalem, c'est-à-dire là où tu es. » Si tu es quelque part et que l'entourage n'a pas reçu, n'a pas entendu l'évangile, ça veut dire que tu n'as pas joué, tu as raté ton rôle de disciple. La mission pour laquelle Dieu t'a mis à l'endroit où tu étais, tu ne l'as pas accomplie. Et quand tu arriveras devant le trône de Dieu, même au tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, verset 10, il te dira « Ceux-ci de Jérusalem n'ont pas reçu l'évangile et c'est ta faute. » Il faut bien qu'on le sache. Ensuite, il dit, verset 19, « Si tu as averti le méchant et qu'il ne se soit point détourné de sa méchanceté, ni de son mauvais train, il mourra dans son iniquité, mais toi tu auras délivré quoi ? Ton âme. Tu seras sauvé, tu seras quitte. » C'est pour ça que l'apôtre Paul disait souvent, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu et je suis pur de votre sang. » Pourquoi ? Parce qu'il a fait ce qui lui revenait. Mais si Dieu te reproche quelque chose, ces personnes-là mourront, mais toi tu auras quelque chose à régler avec Dieu parce que tu n'as pas joué ton rôle de disciple. Regardez le programme de Jésus quand il était sur la terre. Est-ce que Jésus passait le temps dans la synagogue avec les rouleaux d'Esaïe en train d'expliquer ? Il avait un petit temps pour ça. Tout le reste du temps, il était dehors. La parole de Dieu, il l'annonçait sur les places publiques. Étienne n'a pas été lapidé parce qu'il prêchait dans une synagogue. Étienne était dehors devant le temple. Il prêchait devant tout le monde. Les disciples étaient régulièrement dehors. Ils se réunissaient pour se fortifier. Mais la plupart du temps, ils étaient dehors pour annoncer cet évangile-là. Et ils payaient souvent de leur vie. Et c'est ça qui montre que pour eux, c'était une bonne nouvelle. Ça, on ne peut pas en discuter. Mais pour nous, dans ce siècle-ci, si tu regardes ton emploi du temps, combien de fois dans un mois, tu as parlé seulement de Jésus à quelqu'un, toi-même, tu auras honte de dire que c'est une bonne nouvelle. Et si tu regardes la proportion de paroles vaines que tu as prononcées, de conversations inutiles, de conversations éphémères dont les buts resteront sur la terre, tu verras qu'on passe beaucoup de temps à gaspiller, en fait, le temps que Dieu nous a accordé. Dès que tu es sauvé, Dieu t'accorde un temps pour remplir une mission précise. Tu as le temps pour faire cela. Quand il te prend, il y a un bilan, justement, à pouvoir venir devant le Seigneur pour rendre des comptes. C'est ce que l'apôtre Paul dit. En Corinthiens, toi, nous aurons des comptes à rendre. Et Dieu ne pourra pas, ne lui pas nous demander des comptes sur les âmes des personnes qui nous entourent. Donc, sachons que c'est une responsabilité, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous devons le faire avec joie parce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est vraiment dans la joie de Dieu. Cette fois-là, j'ai vraiment fini. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Seigneur Père, nous voulons encore te dire merci infiniment pour cette portion de ta parole que tu nous as rappelée aujourd'hui, que nous savons, Seigneur Dieu, très bien, mais que souvent, Seigneur Dieu, nous avons du mal à pouvoir mettre en application parce que bien souvent, Seigneur Dieu, nous n'avons pas... ...